Et maintenant, on va passer au projet 5 Excel 2016. Alors, le fichier de travail avec les tâches à exécuter. Alors, la première tâche, c'est dans la feuille de calcul achat, supprimer le tableau, du tableau, la colonne contenant les noms des auteurs. Alors, on va dans la feuille de calcul achat. On a la colonne titre, auteur, janvier, février, mars, etc. jusqu'à tendance. La tâche nous demande de supprimer la colonne contenant les noms des auteurs. Alors, c'est la colonne B. Alors, pour supprimer une colonne, tout simplement, ou bien une ligne, on clique sur la lettre B pour sélectionner toute la colonne. Bouton droit et supprimer. Tout court. Alors, on va passer vers la tâche 2. Dans la feuille de calcul meilleur achat, retirer la fonctionnalité du tableau. On va expliquer ça. Conserver la mise en forme des polices et cellules et l'emplacement des données. Alors là, on a une fonctionnalité dans Excel qui permet de, par exemple, d'utiliser un format bien déterminé de ce qu'on appelle le format tableau. Il est toujours en bleu, une ligne bleue, avec une ligne bleue et une ligne blanche. D'accord ? Il permet d'unifier les données ou bien de rassembler les données dans un tableau qui contient plusieurs fonctionnalités. Lorsqu'on clique sur un tableau déjà créé par la mise en forme tableau, on a l'onglet outils de tableau qui permet de modifier plusieurs fonctionnalités comme on a déjà utilisé dans un TP, je crois, dans un atelier précédent. Comme la ligne à bande qui permet de bien visualiser un tableau, etc. Donc un tas de fonctionnalités qu'on peut utiliser dans cette méthode ou bien ce format tableau. Alors là, ce qui nous demande la tâche, c'est de retirer cette fonctionnalité de tableau. Alors tout simplement, dans les outils de tableau, l'onglet création, on a les outils, ou bien le groupe outils. On a plusieurs outils ici. Parmi les outils, c'est convertir en plage. Ça veut dire convertir ce tableau en plage normale de cellules. Sans format tableau. Alors je clique sur cette option. Voulez-vous vraiment convertir le tableau en plage normale ? Oui. Et voilà. Donc la mise en forme ne va pas changer. Mais le tableau, il va être une plage simple. Comme toutes les autres plages. Voilà. Donc conserver la mise en forme des polices, des cellules, l'emplacement des données, on ne va pas toucher. On va passer à la tâche 3. Copier la plage A9 jusqu'à A12. De la feuille de calcul meilleur achat. Dans la plage A3 jusqu'à A6. De la feuille de calcul nouveau plan. Tout simplement, on va dans la feuille meilleur achat. On va chercher la plage A9 jusqu'à A12. Alors A9. On va sélectionner A9 jusqu'à A12. On va cliquer sur copier. Et on va les coller dans la feuille nouveau plan. Dans la plage A3 jusqu'à A6. On va mettre coller. Sans rien changer. Sans rien toucher. On passe à la tâche 4. Elle est un peu longue mais c'est simple. A partir des données des achats du premier trimestre dans la feuille de calcul achat. Alors on va revenir à la feuille de calcul achat. Insérer un histogramme empilé en 3D. Alors c'est un type d'histogramme. Pour afficher les achats de janvier à mars. Ça veut dire janvier, février et mars. Pour chaque livre. Les titres des livres doivent être affichés sur l'axe horizontal. Les mois doivent être affichés sous forme de légende. Comme titre de graphique utilisé achat du trimestre. Alors là c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va sélectionner la partie demandée et créer un graphique histogramme. Alors la partie demandée c'est à partir des données des achats du premier trimestre. Voilà. Donc on va sélectionner cette partie. Les 3 mois. D'accord. Alors à partir des données des achats du premier trimestre. Dans la feuille de calcul achat. Insérer un histogramme. Pour afficher les achats de janvier à mars. Pour chaque livre. D'accord. On a ici les livres, les titres. Et on a les 3 mois. Tout simplement dans insertion. L'onglet insertion. Dans le groupe graphique. On a plusieurs types de graphiques. Parmi les types. On a inséré un histogramme. Ou un graphique à barre. Alors là on va cliquer sur le petit triangle à côté. Et on va vers histogramme 3D. Ce qui est demandé. Histogramme 3D. En plus. On a histogramme groupé 3D. Et histogramme empilé en 3D. C'est ça le type demandé. Voilà. Le graphique est bel et bien créé. Qu'est-ce qu'on va ajouter. Les titres des livres doivent être affichés sur l'axe horizontal. C'est ça. Voilà les titres des livres. Les mois doivent être affichés sous forme de légende. D'accord. Et voilà les mois. Janvier, février, mars. Utiliser achat du trimestre 1. Alors on va utiliser achat du trimestre 1. Copier. Et coller ici. Double-cliquer sur titre de graphique. Coller. Et voilà le titre de graphique. Voilà c'était la dernière tâche dans ce projet 5. C'est la création d'un graphique histogramme empilé en 3D. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.